Le duel, le face-à-face, le rendez-vous, appelez ça comme vous voulez. 1h30 plus tard, Christophe Lemaitre et Jimmy Vico sont côte à côte. L'image est rare et cette fois les sourires sont restés aux vestiaires. En théorie, vu la courte distance, avantage à Vico. Mais entre la théorie et la pratique, il y a ces 60 mètres d'une ligne droite où la moindre défaillance n'est pas rattrapable. Et 5 ans après leur dernière confrontation sur cette distance, les deux athlètes sont prêts pour la bagarre. Le sourire d'Olin, la frustration pour l'autre. C'est Christophe Lemaitre le plus rapide du soir. La joie pour la victoire et la satisfaction de la manière et du chrono. 6 secondes, 58 centièmes. Christophe confirme son temps des séries malgré la pression du duel en finale. Jimmy Vico termine 3e en 6'66. Réaction contrastée à l'arrivée et climat au beau fixe pour Christophe Lemaitre. Je suis satisfait d'avoir réussi à enchaîner. Peut-être un peu de déchets en finale parce que je voulais tellement être un peu trop envoyé parce que je savais que ça allait être dur. Donc du coup, peut-être techniquement, je perds en qualité. Et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à améliorer. Mais quoi qu'il en soit, il y a la victoire qui est au bout. Je descends deux fois d'afflice, c'est aussi 60. Donc c'est parfait. On va continuer à travailler là-dessus et essayer de monter en forme petit à petit. C'est tellement rare de vous voir côte à côte, vous et Jimmy Vico, dans un meeting. Il y avait de l'adrénaline, de la tension avant le départ de cette finale. Totalement, c'est normal parce que je sais très bien que ça va aller vite. Donc sur une distance comme le 60, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être bien, il faut être fort dès le début. Et je suis content parce que malgré ça, j'arrive bien à enchaîner, à faire des bonnes choses. Et franchement, c'est une bonne augure pour la suite. Je suis content. Ça s'est vu pleinement à l'arrivée. Vous avez vraiment laissé exploser votre joie. Ah bah normal, c'est sûr. Avec l'attention de mettre de ce niveau-là, c'est normal que je sois content. C'est pas ma distance. D'arriver à m'imposer, franchement, c'est génial. Et comme je dis, ça aussi, mentalement, ça va être bon aussi. Le maître Vico, acte 1 pour 2018. Jimmy Vico perd la manche de Montville. Une pointe d'amertume, mais une analyse lucide. Forcément un petit peu déçu de ce qui s'est passé en finale. Bon alors, je sais pas ce qui s'est passé, grande réaction peut-être. La mise en action, elle a été nulle. Après, c'est mort après, c'est un 60, donc bon. On verra ça avec Dimitri et voilà, merci maintenant. On verra, c'est la semaine prochaine, on verra. Je suis déçu, je suis déçu. C'est un meeting de rentrer, c'est ce qu'on va dire. Ah, nous, bon, même, c'est la gagne ou rien. Donc bon, c'est mal parti, on verra avec Dimitri. C'est rare de vous voir côte à côte avec Christophe dans un meeting. Il avait une petite adrénaline avant le départ, un peu de tension. Oui, mais bon, après, qui l'a lu ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Mais c'est gagné à la Corse, il l'a gagné, moi j'ai perdu. L'envie d'une revanche. Très vite, le meeting de Paris arrive mercredi 17 février. Il y aura aussi les championnats de France à Liévin, les 17 et 18 février. Merci. Merci.